Sous-titrage Société Radio-Canada de cette matinée, des conférences de cette matinée. Alors bien sûr, ces conférences ont été organisées dans le cadre du Mois du Patrimoine, Chahar Toraf, qui a une thématique très importante cette année, c'est le prolongement africain du patrimoine culturel algérien. Nous avons voulu, d'un commun accord, nous étaler et nous concentrer sur la problématique des manuscrits, sur le sujet des manuscrits en Algérie, c'est un patrimoine qui est extrêmement important, vous venez de le dire, je suis contente parce que, et ça me donne une idée que je vais expliquer tout à l'heure, contente de ces recommandations parce qu'on parle d'inventaire, de la nécessité de faire l'inventaire de ces manuscrits. Moi, j'avais posé des questions tout à l'heure, que ce soit pour le Centre National des Manuscrits d'Adrar, Tekombsaha, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire, la Bibliothèque Nationale aussi, qui est un partenaire potentiel, qui a toujours répondu à notre invitation, et bien entendu, le Centre National des Archives. Monsieur Boeche a fait la modération d'une manière extraordinaire, lui aussi il maîtrise très bien le sujet, il lui donne toute son importance, merci d'être là parmi nous. Alors, je disais, la question de l'inventaire, la question du travail en réseau, nous avons parmi nous trois centres, enfin deux centres, et une Bibliothèque Nationale, et c'est un cercle de Zawaya, et j'aurais souhaité qu'il y ait justement ce travail de réseau, même avec les musées qui sont parmi nous, merci aussi d'être là, tous ceux qui peuvent apporter une contribution dans ce sens. Et le travail de la numérisation, le travail de la numérisation, de la promotion, de l'ouverture, que ça soit accessible pour les chercheurs, pour les étudiants, pour tous ceux qui veulent travailler davantage sur notre mémoire collective, notre histoire, et surtout l'identité algérienne avec l'ensemble de ses fondements. Moi, ça me donne une idée, et ça m'encourage vraiment. Je sais que tous ceux qui sont là portent un intérêt particulier au sujet, j'aurais souhaité qu'on travaille tous ensemble pour un colloque sur le sujet. Un colloque qui sera national, avec la contribution, bien entendu, de tous les spécialistes, de tous les centres, de toutes les institutions, mais aussi la société civile. Société civile, pourquoi ? Quand je dis société civile, soit qui a directement un lien avec, mais sinon, il faut le dire, il y a peut-être des personnes qui ont des manuscrits chez elles, mais qui ne sont pas assez conscientes de l'importance de ces manuscrits, pas pour elles, pas pour la wilaya, mais pour la nation, et même la culture, dans toute sa diversité. Donc, nous devons, en tant que secteur, mais aussi avec d'autres secteurs, il y avait le directeur des affaires religieuses qui était parmi nous, et je le remercie aussi, nous devons travailler dans un esprit d'intersectorialité pour un intérêt commun, qui est le patrimoine national, qui pourrait aussi être un patrimoine universel, pourquoi pas. Donc, nous avons fait, même si peut-être le majeu, qui a été fait, parce que, alhamdoulilah, le député de l'Elyakhamet est un centre national des manuscrits et qui soit à Adrard. Donc, Adrard, qui est une terre de culture, une terre vraiment de patrimoine extraordinaire, mais il y a le centre national des archives qui, lui aussi, fait un travail extraordinaire depuis des années, et à la belle l'équipe d'elle, au centre, « M'a qu'elle fait une cagnotte », mais, donc, petit à petit, il y a le travail d'encadrement, le travail de formation, le travail, donc, tous les moyens techniques ont été mis à votre disposition, justement, pour cette préservation, et, bien sûr, la BNA, la Bibliothèque Nationale, donc, d'Aleliki, elle aussi fait un travail extraordinaire dans ce sens. Donc, l'appel est lancé. Le travail sur les Zawaïens est extrêmement important à travers le territoire national. Il y a eu beaucoup de travail d'échange entre les Zawaïens, notamment par le biais des sommets culturels, des échanges culturels entre les Midaïens. Nous allons travailler aussi sur ce sujet, mais le travail des Zawaïens et du potentiel qu'il y a au sein des Zawaïens, que ce soit pendant les différentes périodes et jusqu'au jour d'aujourd'hui, est un sujet très, très important pour notre culture et pour notre identité. Donc, choukramonso l'ingénieur et merci beaucoup.